Dans cette deuxième vidéo sur la synthèse économique, nous allons essayer de prendre quelques exemples de réponses aux questionnaires, parce que finalement, ces réponses aux questionnaires sont très importantes, elles donnent un appui pour la suite, et puis surtout elles vont permettre, si elles sont bien faites, de gagner des points très importants. Donc, on va voir comment on fait la lecture de chiffres, puisque ça on ne l'a pas vu jusque là, on va voir comment on peut utiliser des textes sans faire de paraphrase, et nous allons donc commencer par les lectures, on va voir quelques-unes. On nous demande ici de lire le chiffre 0,6. Pour lire un chiffre, eh bien évidemment, on a besoin de savoir de quoi il s'agit. Nous avons dans une première colonne les pays, donc il s'agit de la France, et on nous précise que ça se passe entre 1993 et 2003. Quelles sont les autres colonnes ? La première colonne, c'est le taux de croissance annuel moyen du PIB, c'est ce qu'on appelle le TCAM, c'est-à-dire quelle est la croissance annuelle moyenne de l'économie ici, et pour la France, c'est donc plus 1,9% chaque année en moyenne pendant cette période de 1993 à 2003. Nous savons que pour qu'il y ait croissance économique, il y a contribution de plusieurs facteurs, entre autres le facteur travail et le facteur capital, et ici nous nous apercevons que le 0,6 correspond à ce facteur capital. Donc, qu'allons-nous dire ? Eh bien qu'en France, dans la période 1993-2003, le taux de croissance en moyenne chaque année a été de plus 1,9%, et que cette croissance est due en partie au facteur capital, et que donc le facteur capital contribue pour 0,6% à ces 1,9% de croissance. La lecture de ce chiffre était relativement simple. Voyons maintenant un graphique un petit peu plus complexe. On nous demande ici de donner la signification du taux d'emploi des 15-24 ans et des 55-64 ans pour la France. Donc, que faut-il chercher ? D'abord, où est la France ? Elle est ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que le taux d'emploi des 15-24 ans se situe sur l'abscisse. Donc, il faut le lire sur cet abscisse. Ça correspond à, mettons, 32. Et ensuite, je regarde le taux d'emploi des 55-64 ans. Là, je m'aperçois qu'il correspond à 40. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais dire que pour la France, en 2007, eh bien, le taux d'emploi des jeunes de 15 à 24 ans est de 32 %, c'est-à-dire que sur 100 jeunes de 15 à 24 ans, 32 ont un emploi. Et qu'à la même époque, pour les 55-64 ans, le taux est de 40 %, c'est-à-dire que sur 100 personnes de 55 à 64 ans, 40 ont un emploi. On peut avoir aussi à étudier un graphique un peu plus complexe qui fait allusion à des théories, à des mécanismes et qui, dans ce cas-là, vaut généralement deux points. En voici un exemple. Que nous demande-t-on ? On nous demande quelle relation peut-on établir entre le taux d'investissement et le taux de croissance économique. Voici le document. Le taux de croissance économique, c'est celui-ci avec des espèces de losanges qu'on voit ici, voilà. Et le taux d'investissement, c'est celui qui est extrêmement changeant, le voilà. Et ce taux d'investissement, on le voit, est vraiment extrêmement irrégulier. Donc, comment lit-on ces différents taux ? Eh bien, vous avez le taux de croissance du PIB, donc ça va se lire sur cette ordonnée. Par contre, le taux d'investissement va se lire sur celui-ci. Alors, on va prendre un exemple pour bien se comprendre. Si je prends ici le taux d'investissement. Ce taux d'investissement, je vais donc le lire sur l'ordonnée de droite et il est situé entre 20 et 25 %, disons 23,5 %. Qu'est-ce que cela signifie ? Puisque c'est un taux d'investissement, on sait que le taux d'investissement, c'est l'investissement divisé par le PIB fois 100. Donc, ça veut dire qu'en fait, 23,5 % du PIB sont réservés à l'investissement. Et puis, si je prends à peu près le taux de croissance économique de la même époque et que je regarde maintenant pour le lire, je vais le lire sur l'ordonnée de l'autre côté. Cela correspond, mettons, à 3,7. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire qu'à cette même époque, c'est-à-dire à peu près à 1988, le taux de croissance du PIB était environ de 3,7 %. Donc, je comprends maintenant comment se lient l'un et l'autre et donc je regarde ce qui se passe pour voir s'il y a un lien, quelle relation il peut avoir. En fait, on peut peut-être essayer de se rappeler le cours, ça peut nous aider. Et dans le cours, on se rappelle peut-être ce que c'est que l'accélérateur. Eh bien, nous avons ici, justement, l'accélérateur. Qu'est-ce que dit l'accélérateur ? L'accélérateur dit qu'il suffit que la croissance économique faiblisse pour que l'investissement chute. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Regardons bien ici, les flèches rouges indiquent les périodes où la croissance économique devient plus faible. Par exemple, elle passe ici de 4 % à 3,2 %. Ici, elle passe de 3,8 à 3,2 %. Ici, elle baisse aussi. Donc, en fait, la croissance diminue. Mais il y a toujours de la croissance. Plus 3,2, ça veut dire qu'il y a de la croissance économique. Plus 3,1, il y a de la croissance économique. Mais il suffit que cette croissance économique faiblisse, c'est-à-dire passe de presque 4 à à peu près 3, pour que, que voit-on ? Pour que l'on voit l'investissement s'effondre, puisqu'il passe à peu près 4 % du PIB. Alors qu'il était auparavant à presque 23 %. Donc, on s'aperçoit qu'une faiblesse de la croissance, pendant peu de temps, produit une chute phénoménale de l'investissement. De la même manière, ici, j'ai une faiblesse de la croissance qui descend légèrement, mais bon, restant toujours dans une croissance relativement élevée, puisque supérieure à 3 %, eh bien, je m'aperçois que, eh bien, je suis en face d'un investissement qui hésite, mais qui finalement reste faible. Par contre, dès que la croissance augmente, l'investissement augmente beaucoup plus fortement. On a une croissance qui va prendre quelques dixièmes de points, or l'investissement va passer de 16 % à 24 %. Donc, que peut-on dire ? Tout ceci avec des exemples. Eh bien, on peut dire qu'en fait, effectivement, il y a une relation entre le taux de croissance économique et le taux d'investissement, puisque lorsque la croissance économique faiblit, l'investissement chute. Lorsque la croissance économique remonte légèrement, l'investissement progresse très fortement. Donc, il y a corrélation entre les deux phénomènes, les deux baissant en même temps, les deux augmentant en même temps. Donc, c'est une corrélation positive. Mais, en fait, la variation de l'investissement est amplifiée par rapport à celle de la croissance. C'est ce qu'on appelle l'accélérateur. On peut aussi avoir à étudier des graphiques et à essayer de les interpréter. Si ces graphiques sont assez complexes, c'est-à-dire s'ils font appel à de la théorie, à des mécanismes, ils peuvent valoir deux points. Donc, il faut faire très attention, bien regarder si c'est un point ou quel cas, bon, c'est juste un constat. Ou bien si on vous demande quelque chose de plus complexe, dans ce cas-là, c'est deux points. Et dans ce cas-là, évidemment, il faut que de la théorie ou un mécanisme très spécifique apparaissent. Voici un exemple. Que nous demande-t-on d'expliquer la signification de la flèche reliant le taux d'intérêt et la décision d'investissement ? Voilà le taux d'intérêt et la décision d'investissement. Nous voyons qu'en fait, ce document 4 correspond au facteur de décision d'investissement, c'est-à-dire quels sont les déterminants de l'investissement. On sait qu'il y a plusieurs déterminants et qu'entre autres, il y a les taux d'utilisation de la capacité de production, il y a le taux de profit et il y a le taux d'intérêt. Donc, ce taux d'intérêt est un des déterminants de la décision d'investir. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des investissements se fait par emprunt. Et que lorsqu'on emprunte, évidemment, le taux d'intérêt est un élément dont il faut tenir compte. En fait, on sait que c'est le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire le taux d'intérêt en dehors de l'inflation. Et si ce taux d'intérêt réel est faible, eh bien, les dépenses pour investir seront d'autant plus faibles et on peut penser que le profit qui sera tiré de ces investissements sera supérieur à ce taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle une profitabilité positive. Par contre, si le taux d'intérêt est fort, il sera extrêmement difficile d'avoir un taux de profit vraiment supérieur. Et dans ce cas-là, c'est une profitabilité qui risque d'être négative. Et dans ce cas-là, le taux d'intérêt trop fort va probablement empêcher un certain nombre d'entreprises d'investir. Ce qui est très intéressant, évidemment, c'est lorsque les taux d'intérêt sont faibles parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire que ça devient tellement intéressant quand les taux d'intérêt sont faibles que finalement, on va décider d'investir parce qu'on est à peu près sûr que si le taux d'intérêt est de 1 ou 2 % ou 3 ou 4 même, on est à peu près sûr de faire des taux de profit supérieurs. Donc, cet effet de levier peut être très important et peut faire augmenter l'investissement. Alors qu'inversement, lorsque le taux est faible, on a ce qu'on appelle un effet boomerang, c'est-à-dire que ça va faire baisser les décisions d'investir parce que là, on devient très méfiant et on se dit qu'on aura beaucoup de mal à tirer un profit vraiment important de ces investissements supplémentaires. Donc, le taux d'intérêt est l'un des déterminants importants. Pas obligatoirement le taux principal, mais quand même, c'est un déterminant de la décision d'investir. Le dernier exemple va être celui d'un texte qui est relativement simple à comprendre et en fait, les questions sont telles qu'elles poussent à la paraphrase. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire pour éviter de dire en moins bien ce que l'auteur a lui-même dit. Donc, voilà l'exemple. Ici, on vous demande de caractériser, c'est-à-dire de trouver et d'expliquer et d'analyser les principales sources de la croissance économique chinoise et ça vaut deux points. Ici, le principal problème, c'est le risque de paraphrase. Pourquoi ? Parce que c'est un texte que à peu intéressant, ça devrait suffire comme réponse. Voyez, on dit par exemple, quelles sont les principales sources de la croissance ? Première source de la croissance, il y a eu des réformes économiques et ces réformes économiques ont permis à l'économie de s'ouvrir au mécanisme du marché. Ensuite, il y a un taux d'épargne qui est important. Et puis, troisièmement, bien la productivité du travail a augmenté de 8 %, ce qui est quand même beaucoup. Et il y a eu un afflux de travailleurs, donc beaucoup de travail disponible. Et finalement, les autorités, c'est-à-dire l'État, a amélioré le niveau de qualification des jeunes. Si on dit ça, effectivement, on a lu correctement le texte, on a réussi à en tirer ce qu'il fallait en tirer, mais il est bien évident qu'on ne peut pas mettre beaucoup de points parce que, simplement, vous avez lu correctement le texte, ce qui est quand même en terminale et la moindre des choses. Donc, comment est-ce qu'il faut essayer de faire ? Eh bien, il faut reprendre les différentes idées et les analyser un peu. Par exemple, si je reprends les réformes économiques, elles ont été mises en œuvre par les autorités, c'est-à-dire par l'État. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que le rôle de l'État dans la croissance économique est extrêmement important parce que l'État est là pour faire des règlements, pour faire des régulations. Aussi, on le voit un peu plus loin, pour s'occuper de l'éducation et de la formation professionnelle. Et donc, lorsqu'il fait ce travail, eh bien, il donne des avantages qui sont ce qu'on appelle des externalités positives et qui permettent à la croissance de se développer. Donc, le rôle de l'État est important. Quel est le second facteur ? Eh bien, ce second facteur, c'est l'épargne. En effet, pour les libéraux, le taux d'épargne est le point de départ de l'investissement. En effet, pour pouvoir investir, c'est-à-dire en fait pour pouvoir emprunter, pour investir, encore faut-il qu'il y ait auparavant de l'épargne. Cette épargne, elle vient des ménages. Si les ménages épargnent beaucoup, les banques ont donc collecté beaucoup d'argent et les banques vont pouvoir prêter cet argent aux entreprises pour qu'elles puissent investir. Donc, un taux d'épargne qui est important va permettre un investissement important. Et en effet, on voit au troisièmement que l'investissement a eu lieu, puisqu'il y a eu un accroissement de la productivité du travail et que cet accroissement de la productivité du travail, qui est énorme, 8,5% en 2003, il vient de quoi ? Eh bien, il vient du fait que les équipements des entreprises, les machines-outils qui ont été achetés, qui ont été, donc les investissements qui ont été faits, ont été tels que les salariés ont pu augmenter leur rendement et donc la productivité du travail dans les entreprises a augmenté de manière significative, ce qui permet, on le sait ensuite, d'avoir donc plus de production, puisque chaque salarié est capable de produire 8% de plus, eh bien, on peut augmenter la production d'au moins 8,5%. Donc, voilà un élément important. L'autre élément, c'est l'afflux de travailleurs ruraux. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, parce que ces travailleurs ruraux, ce sont des travailleurs relativement peu qualifiés, mais qui, d'un autre côté, justement parce qu'ils sont peu qualifiés, se contentent de salaires extrêmement faibles. Et donc, grâce à cela, il va y avoir un coût du travail très faible, que ce coût du travail va rester très faible tant qu'il y aura des ruraux qui chercheront du travail et qui afflueront. Et ceci peut durer longtemps, puisqu'on sait que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Donc, le coût du travail faible est un autre élément qui permet d'avoir des prix bas et donc d'exporter et ainsi d'avoir une croissance de la production pour l'exportation. Donc, on voit que, certes, j'ai repris les différents éléments qui étaient donnés dans le texte, mais que j'ai fait l'effort d'expliquer chacun de ces éléments. Ainsi, je suis sûre de n'avoir pas fait de simples paraphrases du document. J'espère que ces quelques éléments vous seront utiles et vous permettront d'avoir une bonne note le jour du bac et même avant. C'est ce que je souhaite ardemment pour vous.